Troisième jour, troisième case de notre calendrier de l'Avent, meilleure version de nous-mêmes, objectif 2022 en compagnie de ma sœur Sabrina. Je te laisse, ça y est là, tu t'y es faite à la caméra. Là, ça commence à aller mieux. Tu déstresses. Ça commence, j'avoue que c'est quand même assez nouveau pour moi, tout à fait. Moi, si j'étais face à des patients, même en toute intimité, je pense que j'aurais aussi besoin d'un temps d'adaptation. Mais là, ça y est, t'es parti, t'es lancé. Alors, je te laisse nous expliquer la thématique d'aujourd'hui, qui sont les blessures d'âme, l'enfant intérieur. J'aimerais vraiment qu'on se penche, si tu es OK, sur ton parcours, sur le mien aussi, puisqu'on est frère et sœur, donc forcément, on a peut-être vécu des choses à l'identique et à l'opposé aussi. Donc, ça va être super intéressant. Donc, au niveau des blessures d'âme, on en a tous, puisque ça vient de nos éducations et de notre construction qui a fait qu'on a développé toutes ces blessures. Il y en a cinq. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Le rejet, l'humiliation, l'abandon, la trahison et l'injustice. Voilà. Souvent, celle qu'on a oubliée, c'est celle qu'on a encore à régler. Donc, j'ai l'injustice encore à régler. J'aimerais savoir, Sam, toi, dans ta construction de vie, quelles sont les blessures que tu dirais qui t'ont le plus impacté, qui ont vraiment été compliquées à vivre, à ressentir. C'est important. Alors, ce que je considérais, moi, être comme difficile étant enfant ? C'est ça et qui a fait que ça a développé en toi des blessures. Donc, c'est pour ça que j'ai cité le rejet, l'abandon, la trahison, tout ce que je viens de citer. Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu pourrais parler aujourd'hui pour justement nous expliquer qu'est-ce qui t'a handicapé dans ta construction ? Oui, la vie en société, la vie en collectivité, les autres, parler à des gens que je ne connais pas, être en famille quand on faisait les repas de famille chez mémé, où il y avait plein de personnes où ça criait fort, où il y avait beaucoup de bruit, l'école, les cours de sport, où c'est collectif, où on est regardé, où on a cette peur d'être jugé. Et maman, quand elle m'avait envoyé, qu'elle avait tenté de m'envoyer en colonie de vacances avec toi, que je te collais tout le temps, je ne voulais pas avec les autres. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Les autres m'ont fait peur. Voilà, les autres m'ont fait peur. Beaucoup. Donc, il y a eu beaucoup au niveau de ta construction, tu dirais, une appréhension du monde extérieur. Ah oui. Voir, tu le mettais à distance, tu rejetais tout ça. Oui, résultat, je me mettais dans ma bulle et tu as vu comment j'étais enfant. J'étais dans la peinture, j'étais dans mes trucs très solitaires. Il ne fallait pas que je sois avec les autres. À ce moment-là, t'activais ta polarité, d'ailleurs. T'étais vraiment à l'écoute de ce dont toi, tu avais besoin en fuyant l'extérieur. Oui. Donc oui, ce que tu viens de dire, je le comprends puisque je l'ai ressenti aussi. Alors bon, je l'ai exprimé différemment. Mais ce que tu veux dire, je crois, c'est que ça a été compliqué pour toi d'être face à ce brouhaha et à ces jugements, en fait, ce monde qui était très dans le jugement. En tout cas, où tu ne te sentais pas vu et reconnu à ta juste valeur. Oui. Donc, tu avais besoin de t'isoler pour vraiment te connecter à toi et te mettre dans ta bulle, d'où le côté introverti que tu avais. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce qu'aujourd'hui, tu es quand même dans un métier où tu es très médiatique et ça a été un peu ta thérapie quelque part. Oui, parce que je me suis fait violence en fait, parce que j'avais envie de sortir de cette bulle. Et donc pour moi, ce métier-là, il m'a permis de sortir de ma bulle. Et sinon, peut-être que j'y serai encore. Donc, tu es sorti de ta zone de confort. Ah oui. Complètement. Oui. Puisque ça a été un rêve que tu avais enfant. Parce que moi, je me souviens, quand tu étais petit, tu voulais être vraiment derrière l'écran. Derrière l'écran ou en tout cas, c'était acteur. Tu es passé par plein de... Il y a eu tout un cheminement. Je voulais être ce que je n'arrivais pas à être étant enfant. Intéressant. Ça veut dire que tu sentais que tu étais coupé d'une partie de toi ou que tu avais envie de développer, mais tu n'y arrivais pas à travers tout le contexte qui se présentait autour de toi, qui ne te correspondait pas. C'était peut-être pas le bon contexte. En tout cas, c'est ce contexte-là, et ça a du sens, qui t'a amené à être là où tu en es aujourd'hui puisque ça t'a fait rejaillir cette immense force et pouvoir créer ce parcours dont je suis extrêmement fière et que tu fais à la perfection dans ton métier. Mais toi, merci, c'est gentil. Toi aussi, pareil, je te retourne le compliment. Mais toi, contrario, j'ai le souvenir que tu étais beaucoup plus volubile. Tu étais beaucoup plus extravertie que moi. Tu étais l'extrême opposée de moi. C'est ça. Et c'est rigolo. Tu vois, c'est bien que tu en parles puisque moi, j'ai aussi été dérangée par tout ce contexte autour de moi qui ne me correspondait pas ou je ne me sentais pas en tout cas vu et reconnu à ma juste valeur. Et je crois que c'est très important qu'un enfant se sente vu et reconnu parce que sans ça, il développe des stratagèmes pour survivre. J'allais dire dans la jungle, mais c'est un peu ça puisqu'on a peur d'être bouffé. Clairement, excusez-moi l'expression. Et donc, oui, j'ai été et je suis davantage volubile. Bon, la vie a fait que je me suis apaisée parce que c'était une manière pour moi peut-être d'être acceptée alors que j'avais peut-être besoin plus de calme, de silence. Je ne me suis peut-être pas autorisée parce que je pensais qu'en étant comme ça, ça correspondait à ce qu'on voulait voir de moi. Tu vois un petit peu à quel point ça peut... En tant que parent, toi, je sais que tu es maman. Tout à fait. Voilà. Deux enfants. Vous êtes une famille recomposée. Vous en avez trois avec ton mari aussi. Mais moi, je ne suis pas encore parent. Mais en tant que parent, comment savoir, comment mesurer les blessures de son enfant pour lui éviter plus tard d'être torturé par ça ? Alors, déjà, je vais vous annoncer quelque chose à toi et à tout le monde. On ne peut pas éviter les blessures des enfants parce que c'est inévitable. On en a tous. Et d'ailleurs, c'est très bien qu'on en ait puisque ça nous permet justement, c'est le chemin de toute notre vie, d'aller chercher et d'aller comme tu le fais, comme je le fais également. Ou moi, je vais revenir sur moi une seconde et je vais répondre à ta question parce que c'est très important. Ou moi, j'ai un métier beaucoup plus dans l'introspection, on va dire beaucoup moins visible que toi. Alors que contre toute attente, on aurait pu croire que ça aurait été inverse. Mais complètement. C'est ça. Donc, le chemin a du sens. Donc, c'est vraiment très important. Et tous les enfants développent des blessures parce qu'être parent, ça ne s'apprend pas. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, ce qu'on a vécu et donc du coup, ce qu'on peut offrir à un instant T. Puis, on évolue tout le temps. Donc, l'enfant va forcément développer des blessures. Et c'est très bien comme ça. Puisque c'est ces mêmes blessures qui vont lui permettre vraiment de se construire avec ce qu'on considère ne pas être bon. Mais c'est justement ce qu'on considère ne pas être bon qui va émerger la personne et la cohabitation entre l'enfant intérieur et l'adulte. Ok. Et toi, ce que tu as vécu comme des blessures étant enfant alors que tu étais à l'opposé de moi. Moi, j'étais introverti. Toi, tu étais extraverti. Et moi, les blessures que j'ai eues de cette enfance, donc j'étais très introverti parce que les gens me faisaient peur. Aujourd'hui, je suis moins introverti. Comment ce qu'on a vécu, nous, enfant ? En fait, ça a un impact dans nos vies aujourd'hui. Alors, je pense que c'est plus le contexte dans lequel nous avons évolué qui a développé en toi cette peur. Moi, ça a été à l'inverse. Justement, j'ai été très extraverti pour justement masquer peut-être cette peur. Toi, ta manière de te protéger, ça a été à l'inverse de moi. Mais c'est OK. Chacun le fait à sa manière, si tu veux. Mais je crois que si c'est ça que tu veux dire, je crois qu'en fin de compte, on ne pouvait pas faire autrement. Donc, c'est important de l'accepter là aussi parce que du coup, si on a fait comme on a fait, c'est que ça devait se passer comme ça. Toi, ça t'a permis encore une fois d'en être là où tu en es aujourd'hui. Et moi, ça m'a permis de pouvoir accompagner les personnes de manière, j'allais dire, beaucoup plus intimiste, en toute intimité. Mais tu vois, c'est des parcours inversés. Mais en même temps, ça a été là sur le chemin de la guérison. OK. Pour conclure cette thématique sur nos blessures d'âme, comment accueillir totalement l'enfant avec ces blessures qu'on a été ? Est-ce qu'il faut l'accepter ? Est-ce qu'il faut se rendre à l'évidence ou est-ce qu'il faut l'enfouir ? Justement, il ne faut pas l'enfouir. Cet enfant intérieur, c'est très, très important de lui parler. Ça paraît bête comme ça, mais de lui parler, quitte à le faire devant un miroir, de lui apporter beaucoup de douceur et de bienveillance en le remerciant. Parce qu'on remercie souvent l'extérieur, mais on ne se remercie pas à soi. Or, c'est énorme de se remercier et de remercier cet enfant intérieur d'avoir pu, avec tout ce qu'il a ressenti et qu'il n'a pas pu forcément exprimer étant petit, d'avoir pu justement en arriver là où il en est. Parce que c'est vraiment, j'allais dire, hyper courageux. Donc, c'est très, très, très important de faire cohabiter cet enfant intérieur et de ne pas en avoir peur. Écoute, merci de nous avoir parlé, Sabrina, de blessures d'âme. Merci pour cette analyse. Vous n'hésitez pas dans la barre de commentaires à nous dire qu'est-ce que vous considérez être aussi vos blessures d'âme, parce que ça fait du bien. Exactement, d'extérioriser. Voilà, tu disais se parler face au miroir, mais ça peut être aussi dans un commentaire. Chacun peut interagir avec bienveillance et c'est toujours plaisant, c'est toujours agréable. On va se retrouver ça dès demain avec toute ma communauté pour parler de nos croyances, du conditionnement et de nos peurs, de nos peurs, des peurs de l'ego. Oui, on verra pourquoi j'ai relié justement ego avec les peurs. Ok, super. On se donne rendez-vous dès demain. D'ici là, prenez bien soin de vous.